Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on arrive à la fin du mois de février au moment où je fais la vidéo et je pense qu'elle va sortir dans la foulée. Donc on est sur la fin, voilà. Et j'ai encore acheté un petit trop de livres à mon goût. Mais on va rien dire. Voilà, je vais juste vous les présenter. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Il faudra voir qu'il y a eu des offres aussi. C'est-à-dire que j'en ai acheté, j'en ai eu d'autres offerts. Donc forcément, ça augmente tout de suite le nombre. Et en plus de ça, j'ai été à une séance de dédicaces dont je vais vous parler un peu plus tard. Et j'ai craqué pour des livres pour les faire dédicacer en plus. Donc voilà. Comme d'habitude, je vais vous présenter dans un premier temps mes achats personnels. Et ensuite, les services presse que j'ai reçus durant ce mois. Voilà. Comme ça, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans la vidéo. On va essayer du moins. Et puis, commençons ça tout de suite. Pour commencer, il y a eu un gros craquage. Voilà. Tous ces livres sont venus avec moi dès le même jour. Voilà. Ils sont tous venus en même temps. C'est l'offre dont je vous parlais. C'était de acheter le troisième poche offert. Voilà. Sur une sélection. Mais pour le coup, la sélection m'intéressait plutôt pas mal. Donc, je me suis laissée tenter. Donc, on va commencer tout de suite. Ensuite, je me suis pris les deux tomes du coup de London and Shay. Parce que j'en ai entendu parler. Mais vraiment, que du bien. Que du bien. Et j'avais lu Eleanor & Gray. Que j'avais adoré. Donc, je me suis dit. Bah, franchement. C'est parti. Et j'ai déjà lu le tome 1. Dont je vous parlerai un petit peu plus du coup. Dans mon bilan lecture. J'ai adoré. Donc, franchement. Je ne regrette pas cet achat. Et donc, pour ces deux poches achetées. J'ai eu celui-ci offert. Donc, Viens on s'aime de Morgane Moncomble. J'ai lu Aime-moi je te fuis. Qui est le spin-off de celui-ci. Normalement. Je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Ce n'était pas forcément un livre que je voulais acheter. Étant donné que j'ai vu le couple dans l'autre livre. Mais étant donné qu'il était offert. Et que c'est Morgane Moncomble. Je me suis dit. Pourquoi refuser ? Pourquoi ne pas le prendre ? Donc, voilà. Et sur le même fonctionnement. J'ai ces trois autres livres. J'ai trouvé Nous les menteurs. Donc, pareil. J'en ai entendu pareil. Il est parlé encore et encore. Tout le monde dit qu'il était incroyable. Il est tout petit. Je me dis. Bon. Il sera vite lu. Ça va être super. Toujours pas commencé. Et ça ne saurait tarder, je pense. Donc, un achat de plus. Et j'ai également pris celui-ci. Alors, j'ai entendu parler du Tatouard d'Osvitch. Qui me tente beaucoup, d'ailleurs. Et que je pense lire dans l'année. À mon avis, si je le trouve. Mais en attendant, je suis tombée sur celui-ci. Qui est de la même autrice. Et en fait, le résumé m'a beaucoup plu. Et franchement, celui-ci, je l'ai lu. Et incroyable. Si vous avez l'occasion de lire ces livres-là. Franchement, foncez. Parce qu'ils sont mais bouleversants. Et en même temps, je trouve ça hyper... Comment je pourrais dire ? Je me suis sentie chanceuse, en fait, de connaître leur histoire. Parce que du coup, on est sur des histoires vraies. Voilà. Qui sont retranscrites dans le roman. Mais franchement, c'est bouleversant. Mais captivant. Et c'est des choses qu'on connaît dues à nos cours d'histoire. Voilà. La seconde guerre mondiale. On en a tous entendu parler. Et franchement, ce livre est un bijou. Je le recommande x mille. Et donc, pour ces deux poches achetées. J'ai eu celui-ci offert. Je pense que je le lirai que à la période de Noël. Ce serait plus cohérent, en tout cas. Mais j'aime beaucoup les livres de Noël de cette autrice. Sarah Morgan, franchement, elle nous fait des bonnes petites pépites. Donc, je me suis dit. C'est l'occasion. J'espère qu'il sera aussi bien que ce que j'ai lu précédemment. Mais bon, il n'y a pas de raison. Je tiens à vous préciser qu'il est possible que vous entendiez pas mal de vent. Ça souffle pas mal vers chez moi aujourd'hui. Et depuis quelques jours déjà. Donc, désolée s'il y a du bruit en plus qui ne devrait pas être là. Mais malheureusement, je ne peux pas faire plus. Autre livre que j'ai acheté au moment de sa sortie. Non, un petit peu plus tard. Je ne sais plus exactement. Mais c'est durant le mois de février. C'est Twin Crones qui a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux. Et je l'ai lu. Voilà, c'est un livre acheté et lu quasiment tout de suite après. J'ai apprécié ma lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur. Je vous en parlerai plus dans mon bilan lecture, évidemment. Mais très sympa. Déjà, la couverture, elle est incroyablement jolie. J'apprécie. C'est très beau dans la bibliothèque. Et c'est une lecture très sympa. Voilà, qui fait passer le temps. Pas compliqué. Pas prise de tête. Donc, si c'est ce que vous recherchez sur du fantasy. Voilà, sans oublier que c'est du young adulte. Mais clairement, voilà. Il n'y a pas de scène vraiment très violente. Tout est très simple. En vrai. On ne va pas se mentir. Mais ça reste une bonne lecture. Autre livre acheté et lu quasiment tout de suite après. C'est l'or, voilà, de Alexandra Barakkon. J'en ai entendu parler. J'ai craqué. On parle mythologie grec. Je dis, d'accord, j'achète. Prenez mon argent. Je vous en prie. Non, franchement, c'était un livre vraiment très très cool. Je pense que pas mal de personnes peuvent l'abandonner. Dans le sens où c'est un peu lent par moment. On ne va pas se mentir. Mais d'un côté, il faut mettre tout en place. Et je vous avoue qu'au tout départ, je me disais. Mais mon Dieu, je ne vais jamais rien comprendre. Je suis paumée. Voilà. Mais finalement, j'ai tout compris. Et ça a été une très très bonne lecture. L'univers, il est hyper bien construit. Et j'ai adoré. Vraiment, on découvre une autre facette des dieux. Tout un autre système, etc. Et franchement, c'est un très très bon livre. Avec une couverture, ma foi, qui est vraiment très jolie. J'adore la beauté de ce livre. À l'intérieur, pareil, on a des pages, du moins des séparations, pour les chapitres qui sont vraiment très sympas. Tout est très beau dans ce livre, en fait. Là, je vais vous présenter un livre dont on a vachement entendu parler sur Instagram, si jamais vous y êtes. C'est The Perfect Match, parce que le tome 2 sort en mars. Voilà. Et du coup, le tome 1, on a parlé un petit peu plus de lui, effectivement, en plus. J'ai très très hâte de le lire. Vraiment, j'ai vu que des retours positifs dessus. Je pense que ça sera l'une de mes prochaines lectures, à mon avis. Après, j'ai tellement de livres à lire, je dis ça, mais ça se trouve, un autre fera succomber mon cœur entre-temps. Mais non, franchement, ça a l'air d'être un très bon livre. J'aime beaucoup la couverture. Je la trouve très originale. Donc, voilà. À voir ce que ça donne, mais j'ai craqué. Il est venu avec moi. Bon, autre livre qui était dans ma wishlist depuis très très longtemps maintenant, mais c'est un livre que je ne voulais pas acheter en brochet, ni en relié, ni rien du tout. Donc, quand je l'ai vu en poche, j'ai craqué. C'est Crescent City, le tome 1. Du coup, le tome 2 vient juste de sortir. C'est un livre dont j'ai vachement entendu parler. Apparemment, l'univers, il est incroyable. C'est une brique. Il fait mille pages. Ça va officiellement me servir de caleporte, c'est sûr. Mais bon, disons que je ne vais pas lire d'une traite. Ça, c'est sûr. Et je le commence dès aujourd'hui, du coup, en lecture commune avec une copine. Donc, à mon avis, on va mettre du temps dessus, mais ce n'est pas grave. Au moins, il va se faire savourer. Voilà. J'ai attendu pour le lire. Pour le coup, je vais mettre du temps à le lire. Donc, voilà. Trois de savoir ce que ça donne. J'espère que je vais aimer, parce que vraiment, j'ai vu que des avis positifs. Donc, je me dis, pourquoi je n'aimerais pas ? Ça, c'est la question que je me pose à chaque fois. En tout cas, voilà. Ce prochain achat, il n'était pas prévu, mais c'est une suite de saga que j'ai commencé. Et franchement, quand je suis tombée dessus, j'ai craqué. J'étais obligée de le prendre. Je l'attendais. C'est le tome 2 de Bodyguards. Voilà. J'ai lu le tome 1. Il va être dans mon bilan lecture de février. Et franchement, j'ai adoré. Je suis tombée amoureuse du personnage des frères Westwood. Donc, c'était logique que je prenne le tome 2. Pareil, ça sera une lecture très très prochaine, parce que la fin du tome 1 me dit clairement, lis le tome 2, t'es obligée. Donc, le voilà. Il ne va pas tarder à y passer aussi. Trop trop contente. Vraiment, ça va être, je pense, une de mes sagas. Doudou, coup de cœur, tout ce que vous voulez. Les personnages, ils sont juste géniaux dedans, parce qu'on les a tous rencontrés dans le tome 1. Donc, j'ai trop hâte de rencontrer ce deuxième frère et son histoire. Voilà. Maintenant, on va parler des livres que j'ai achetés à la dédicace. Donc, je suis allée à la dédicace d'Emma Green sur Van. Voilà. Je voulais beaucoup trop les rencontrer. Ça me tenait à cœur. C'est vraiment les autrices françaises que je lis le plus, que j'aime le plus. Donc, j'ai craqué pour 4 livres, sachant que j'en avais déjà pas mal à la maison. Mais ceux-là, je ne les avais pas. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire. Autant les prendre à la dédicace. J'ai pris PS Oublie-moi. Donc, c'est un peu une... Il est dans la trilogie, en fait, de La Vie en Vrai, bien plus forte que toi, que j'ai déjà, en fait. Il ne me manquait que celui-ci. Donc, autant en profiter. Et surtout, celui-ci, il y a la petite dédicace. Et ça, ça fait plaisir. Vraiment, elles étaient adorables. Si vous les appréciez et que vous avez l'occasion de les voir en dédicace. Mais foncez, ce sont des amours. Vraiment. Donc, voilà. Donc, premier livre que j'ai pris, qui était prévu, que j'avais déjà dit que j'allais acheter à la dédicace. Et bien, il est bien là. Et ensuite, ce qui s'est passé pour ces trois livres, ce n'était pas tellement prévu. J'avais prévu de prendre le tome 1, qui est corps impatient, pour le faire dédicacer. Je voulais vraiment prendre le tome 1 de cette trilogie pour pouvoir le découvrir. Donc, pareil, il a... Je vous montre quand même. Ça mérite d'être vu. Sa petite dédicace. Et en fait, je me suis dit, comme tout cerveau qui réfléchit un peu trop vite à mon goût, quitte à faire dédicacer le tome 1, autant se faire dédicacer la trilogie entière. N'ayez pas cette réflexion, comme moi, parce que je vous assure que la banquière, elle n'est pas contente. Mais c'est pas grave. Voilà, c'était la journée où vraiment, je voulais me faire plaisir. C'était d'ailleurs une très bonne journée où j'ai pu rencontrer quelques copines avec lesquelles je discute sur Instagram. Donc, vraiment une très très bonne journée de A à Z. Et donc, j'ai craqué pour la trilogie entière qui a été dédicacée, bien évidemment. Voilà, donc j'en ai lu aucun pour le moment. Je pense que ça ne saurait tarder, au moins pour le tome 1. Trop trop hâte. J'ai entendu que du bien de ces livres-là parce que du coup, certaines des filles avec qui j'étais, les ont déjà lus, m'ont dit, ils sont incroyables. Donc, j'ai très hâte. Je me suis également prise sur ma Kindle de e-book qui était en réduction du coup. Donc, que j'ai eu à 2 euros ou 1 euro. Voilà, je ne me suis pas ruinée là-dessus. Le premier, c'est Tented Earth. Je vous mettrai la couverture ici parce que je vous avoue que je ne suis même pas sûre de la prononciation de ce titre. C'est un livre, j'ai vachement entendu parler des tomes 3, je crois, enfin 2 et 3, mais je ne connaissais pas du tout. Et quand j'ai vu qu'il y avait le tome 1 en réduction, je me suis dit, bah, pourquoi pas ? Parce que ça avait l'air très sympa. Donc, il me semble, si je ne confonds pas avec des résumés de d'autres, qu'on parle d'une danseuse. Voilà. En tout cas, ça m'a l'air très sympa. Donc, traite de le lire. Et pour le deuxième e-book que je me suis pris, c'est Stairway to Heaven de Delinda Dane. Je n'ai pas lu encore de livre de cette autrice et apparemment, celui-ci est vraiment très, très sympathique. Donc, voilà. Pareil, je me le suis pris. J'ai très, très hâte de le découvrir également parce que sinon, je ne l'aurais pas pris. C'est logique. Il faut que j'arrête de dire que j'ai hâte de les lire. C'est normal. Je viens de les acheter. Heureusement que j'ai acheté des livres que j'ai envie de lire. Mais voilà. Celui-ci, j'avais entendu parler depuis un petit moment. Je n'avais pas trop envie de les acheter en papier. Donc là, c'était l'occasion. Il était à 2 euros ou quelque chose sur le mois de février sur Kindle. Donc, voilà. Je me suis dit, c'est parti. Lâche ton argent. On y va. On le prend. J'espère que j'aimerais. Mais apparemment, c'est vraiment un très bon livre. Donc, on verra ça. Maintenant, on va passer au service presse que j'ai eu sur le mois de février. Ce n'est que des formats numériques que j'ai eu. On va commencer avec le premier de BMR que j'ai reçu. C'est Fallen Angel. Donc, qui est maintenant disponible au format numérique et qui sort dans pas très longtemps en format papier. Voilà. Donc, d'ici quelques mois, vous pourrez l'avoir entre les mains. C'est une lecture que j'ai déjà faite. Et j'ai adoré ma lecture. Donc, voilà. Je vous en parlerai bien plus dans mon bilan lecture de février qui sortira sous quelques semaines après celle-ci ou je ne sais pas encore quand. En tout cas, c'était une très bonne lecture. Attention, c'est une dark romance. Même si elle est assez soft quand même pour le coup, étant donné que je ne suis pas une adepte de dark romance, ça reste une dark romance. Ça reste avec des sujets qui peuvent être un petit peu choquants et qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Ce n'est pas à mettre entre les mains de tout ce qu'on soit bien d'accord. Voilà. Je préfère préciser. Donc, faites attention à vous. Je vais directement enchaîner avec la deuxième dark romance, du coup, de BMR que j'ai reçu. Comme ça, je le fais d'abord BMR et ensuite les autres. C'est Wolfgang, donc le premier tome de Revenge of the Dragon de Missy Hurt qui sort le 8 février... 8 mars, pardon. Je me confonds dans les mois. Ça y est. Donc, le 8 mars, il sort au format numérique chez BMR. C'est ma lecture du moment. Pour le moment, j'aime beaucoup. Voilà. C'est très sympathique. Pareil, dark romance, attention, tout le monde ne peut pas le lire. Voilà. Il y a des sujets... Il y a... Pareil, c'est soft. Mais en vrai, il y a quand même des scènes qui peuvent être choquantes. Voilà. N'allez pas lire ça trop jeune. Voilà. Je sais que c'est un sujet qui fait débat, mais quand même, je tiens à le dire. C'est pas... C'est pas lire à n'importe quel âge. En tout cas, j'aime beaucoup ma lecture pour le moment. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Et pour finir, j'ai eu deux services presse via NetGalet. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme où en fait, les éditeurs mettent leur service presse en numérique, du coup. Et on peut les solliciter pour espérer pouvoir les lire. Et donc, j'ai été acceptée sur deux services presse. Le premier que j'ai lu aussi, c'est La Maison aux ailes déployées. Donc, c'est un auto-édité. J'ai adoré ma lecture. On est sur un fantasy fantastique qui était vraiment très original. Hyper complet. Franchement, j'ai adoré les personnages. Ils sont complexes, bien écrits. Vraiment, ils sont tous très très bien faits. J'ai vraiment apprécié ma lecture. Même s'il y avait quelques longueurs par-ci, par-là. Ce qui est logique. Il faut mettre en place tout l'univers. Et ce n'est pas forcément évident. Donc, voilà. Je vous mettrai la couverture ici. Et je vous en parlerai dans mon bilan lecture. Comme à chaque fois. Là, je vous présente juste les livres qui sont venus en ma position durant le mois de février. En tout cas, voilà. C'était une très bonne lecture. Et le dernier livre, du coup, que j'ai eu, Viannette Gallet. C'était un livre de chez la collection EH. C'est My Wild Ranger. Ranger. Je ne sais pas comment on prononce. En tout cas, voilà. Donc, c'était un livre qui me tentait beaucoup. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est l'occasion. Demandons-le. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est une lecture vraiment très légère. Vraiment pas prise de tête. Avec quelques sujets où je pense qu'il aurait pu être approfondi un peu plus. Pareil, je vous en parlerai un petit peu plus dans mon bilan lecture. En tout cas, c'est très sympa. On passe un bon moment. Ça fait aux alentours des 300-350 pages. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus exactement le nombre de pages. Mais vraiment, c'était très rapide à lire. Ce qui, du coup, fait que tout s'enchaîne très vite aussi. C'est logique. Mais du coup, c'est un peu plus dommage, je trouve. Ce n'est que mon avis. En tout cas, voilà. Ça change dans les ranches et tout. Moi, je trouve que c'est cool. C'est original. Moi, je n'ai pas de livre dans des ranches, etc. Donc, très sympa de découvrir ça. Si vous le lisez, vous avez envie de vivre dans un ranch. C'est la contrepartie de ce livre. Voilà. Donc, trop trop hâte de vous en parler plus dans mon bilan. En tout cas, j'ai fait de bonnes lectures sur ce mois de février. J'ai reçu plein de livres vraiment très sympas. Donc, voilà. J'ai plein d'autres lectures encore à faire. Ma pile à lire ne fait que s'agrandir. En même temps, je le cherche. J'achète des livres à un moment donné. Je sais très bien que je ne peux pas les lire tous d'un coup. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir que je me montre un petit peu plus raisonnable sur les mois à venir. C'est bien parce que je dis ça chaque mois. Malheureusement, c'est une résolution que je ne tiens pas longtemps. Si je tiens ça déjà une journée, c'est pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'il y a des livres qui vous font envie ou que vous avez lu. Dites-moi votre avis. Ça me ferait plaisir. Sachant qu'il y a des livres, ils traînent un peu trop dans ma pile à lire. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. S'il y a encore plus envie de le lire rapidement. Non, franchement, je prends ce genre d'avis. N'hésitez pas à me dire si, pareil, vous avez des vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Toujours. Moi, je suis preneuse d'avis. C'est pour vous, les vidéos. Même si j'avoue que c'est pour moi aussi. J'adore faire ça. Il faut que ça vous plaise. Et donc, voilà. Si vous avez des petites suggestions, je prends. En tout cas, j'espère que le mois de février a été très bon pour vos lectures. Voilà, que vous avez pu lire les livres que vous vouliez. Que vous avez pu faire tout ce que vous voulez. Même en dehors de la lecture. Que tout ce mois-ci, c'est bien passé. Et qu'on va bien enchaîner avec un nouveau mois. Le mois de mars. On espère qu'il se passera tout aussi bien. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada